Ça doit faire 6 heures que je suis en appartement ici dans le quartier. Saint-Robert, c'est un petit quartier tranquille, c'est vraiment le fun. Souvent je vais au Malenfant, je me promène, j'ai le parc beau séjour pas loin, le cinéma pas très loin. J'adore le cinéma. Je vais quasiment tous les semaines. Quand je suis arrivée en appartement, il fallait que j'apprenne. Avant de rentrer en appartement ici, j'ai fait l'appartement supervisé. J'ai tout appris là-bas. C'est un appartement qui est dehors à Rimouski. Ils prennent 2-3 personnes dans cet appartement-là, puis on vit ensemble. On est en appartement, puis... Ah, oui. Ah, c'est Lily qui m'appelle, je vais dire de ma plus petite. Salut Lily! Je suis en plein dans le tournage avec Celiel, je peux te rappeler plus tard, plus en soirée. On s'appelle après mon tournage, il dit. Salut! C'est mon chum qui vient de m'appeler. Puis l'appartement supervisé, dans le fond, c'est ça. Et nous, ils prennent 2 personnes à peu près dans un même appart, puis ils nous montrent à vivre en appartement. Là, on fait la cuisine, on fait le ménage. Je suis bonne pour faire des plats dans la mijoteuse. Je fais plein d'affaires dans la mijoteuse. Je peux faire du saumon, je fais du risotto. Il y a plein d'affaires dans la mijoteuse que je peux faire, puis c'est super bon. Ça doit faire au moins 5 ans que je suis à la garderie. L'univers des copains, oui. J'aime les moments où je peux m'amuser avec eux autres, les moments où on écoute la musique. C'est le fun, là. Surtout au niveau où je suis, son talage, c'est ça. Elles ont tous les intérêts, c'est vraiment le fun, là, avec les jeunes. Juste de voir le visage des enfants tout souriant le matin, ça fait ma journée, là. Au début, c'est ça, je trouvais que c'était une grosse garderie, 2 installations. Après ça, on s'habitue, là. Dès que je suis rentrée là, je me suis sentie en confiance. Les sociatrices sont vraiment cool, là-bas. Travailler, bien, c'est de faire notre place dans le monde. C'est d'avoir un endroit où tu te dis, moi, je travaille là, bien, je fais, j'ai une place, j'ai de l'importance. J'ai une ressource, tout le monde me dit qu'ils me trouvent bonne, puis qu'ils aiment ça que j'aille là. Il y a certains employeurs qui, justement, ne laissent pas assez de place aux personnes avec une déficience intellectuelle. Ils pensent peut-être qu'on n'est pas capable de travailler comme tout le monde. Mais dans le fond, il faut qu'ils apprennent à nous connaître avant. Bien, j'ai travaillé fort pour mon âge de soin dans ma vie, pour aller en appartement. J'ai travaillé fort pour travailler. J'étais pas mal du temps confiante, je dois dire, regarde, les appartements, au début, j'étais pas super confiante, mais là, je le suis de plus en plus, là. Oui, je suis différente, mais je suis pas si différente que ça. Même si on a une déficience intellectuelle, on est comme tout le monde. On fait les mêmes choses que tout le monde, mais à notre rythme. Je suis très fière d'être la porte-parole de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle. La semaine se déroulera du 20 au 26 mars. Merci d'être encore là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !